Le président du groupe Avril est mon invité ce matin dans les échos. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour. Le groupe Avril est présent notamment dans l'alimentaire avec des marques, notamment dans l'huile, bien connue comme Le Sueur ou Puget. Mais vous êtes également un acteur dans les biocarburants et justement la commission des finances à l'Assemblée nationale a hier adopté un amendement qui exclut l'huile de palme de la liste des biocarburants qui peuvent bénéficier d'un taux réduit de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Votre réaction ? Écoutez, vous l'avez dit, le groupe Avril a parmi ses métiers un métier important qui est la trituration et l'estérification de graines de colza et de tournesol françaises. Donc nous ce qu'on porte, c'est une ambition pour l'agriculture française et pour les produits français. Et donc dans le contexte des biocarburants actuels, l'idée qu'on fasse plutôt la promotion des biocarburants européens versus des biocarburants qui viennent d'ailleurs nous va plutôt assez bien. Maintenant la question générale c'est quelles sont les quantités et les volumes utilisés et comment on promeut d'abord les biocarburants européens plutôt que ceux qui viennent de Malaisie ou d'Argentine. Cet amendement il a surtout été motivé pour des raisons environnementales puisque le texte cite que justement l'importation d'huile de palme était une cause majeure de déforestation et également de dégradation des écosystèmes. Dans votre marque phare, le diéster, y a-t-il de l'huile de palme ? En plus du colza et du tournesol que vous évoquiez déjà. Notre métier et les usines pour lesquelles nous avons construit des débouchés, c'est-à-dire les biocarburants, notre métier c'est d'utiliser d'abord les colzas et les tournesols français. En priorité ? Et donc c'est à peu près 90 à 95% de nos sourcings. D'accord. Mais vous savez la production agricole elle peut varier d'une année à l'autre et par conséquent pour alimenter nos usines il peut arriver parfois que sur les pourcentages résiduels nous importions d'autres produits. Ça peut être du soja, ça peut être du palme, mais c'est encore une fois de manière très résiduelle, de l'ordre de 5 à 6% par an. Et c'est en tous les cas après l'utilisation des biocarburants français parce que ça a d'abord été fait par les agriculteurs français qui possèdent le capital du groupe. Et aujourd'hui sur cette huile de palme que vous utilisez, comment vérifiez-vous qu'elle est entre guillemets responsable, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement ? Écoutez, elle fait partie du cahier des charges, des achats que nous faisons, mais évidemment vous avez raison de le souligner, la question de la durabilité du modèle de production est un sujet central. Alors autre sujet qui concerne les carburants, demain en France comme dans toute l'Union Européenne, les noms des carburants dans les stations-service vont changer. Le 100.95 va par exemple devenir le E5. S'agit-il d'une bonne nouvelle non seulement pour les consommateurs mais pour les producteurs aussi ? Alors évidemment c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il y a plus de renouvelables, il y a plus de produits renouvelables dans le carburant que les consommateurs vont acheter à la pompe qu'auparavant. Donc en fait on va vers une économie décarbonée, on va vers quelque chose de plus vertueux, il y a plus de renouvelables, il y a plus de végétal. Donc ça c'est une première bonne nouvelle. Ensuite ça rend les choses plus lisibles parce qu'aujourd'hui quand vous allez faire votre plein à la pompe, vous allez avoir dans toute l'Europe sur par exemple un moteur diesel, le petit sigle B10 qui indique que dans votre moteur vous allez avoir 10% d'énergie renouvelable et donc ça, ça montre les choses. Et puis ça indique le chemin vers lequel nous agriculteurs français on veut aller, c'est le fait que demain on pourra proposer d'autres solutions en termes d'énergie renouvelable. Et justement parmi ces autres solutions, quelles sont les prochaines innovations par exemple que le groupe Avril prépare dans les tuyaux ? Comment innover dans les biocarburants ? Écoutez, nous on a compris qu'il y avait un sujet autour du diesel, donc notre objectif c'est d'être capable à moyen terme de proposer une nouvelle énergie verte, 100% renouvelable, qui pourra aller dans les moteurs diesel mais qui n'est pas du diesel, qui est une énergie 100% renouvelable. Et à ce titre, mais c'est encore un peu tôt, dès le mois de novembre, le groupe Avril fera des annonces pour montrer qu'elle a des produits qui sont prêts et qu'elle est aussi une forme de réponse au questionnement sociétal et à l'accompagnement de la transition écologique. Et ce qui est important c'est de noter qu'en fait le monde agricole français s'est emparé de ce sujet, apporte des solutions qui sont des solutions immédiates dans lesquelles finalement on est capable d'être plus vertueux d'un point de vue des questions environnementales sur les sujets à la fois de changement climatique, de biodiversité et puis de piégeage du carbone. Bien, on va également parler donc du groupe Avril, des autres activités, notamment dans les huiles. Alors, le sueur où on a cité Puget, au final c'était 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et vous avez notamment racheté récemment une marque Costa d'euros en Italie. Quel est l'objectif de ce rachat ? Est-ce que c'est surtout l'internationalisation du groupe Avril ? Alors, le groupe Avril a deux métiers. Il a un métier majoritaire dans lequel il agit directement et puis il a un métier d'accompagnement du financement de l'agriculture et de l'agroalimentaire français. Sur ce métier majoritaire, encore une fois, notre produit, notre ressource, c'est le colza et le tournesol. Et quand vous l'écrasez, vous avez de l'huile. Et avec cette huile, vous avez une destination des biocarburants, nous venons d'en parler, et puis il y a toute la destination alimentaire. Donc, c'est le sueur, c'est Puget. Mais on voit bien que dans la gamme de produits, l'huile d'olive est aussi une huile qui a le vent en poupe et dans laquelle on doit pouvoir être capable d'apporter un certain nombre de réponses. Et c'est dans ce cadre que nous avons acquis récemment la marque Costadoro parce que l'huile d'olive italienne porte en elle une image extrêmement positive et qu'elle va nous permettre aussi, finalement, à partir des fermes françaises, d'aller conquérir l'international pour montrer que dans notre gamme de produits, nous avons des propositions en huile d'olive, mais aussi des propositions en huile de table et qu'on sait faire tout un tas de métiers. Et comme en ce moment, en France, c'est parfois un petit peu compliqué, l'idée que le groupe se diversifie, y compris à l'international, amène à un certain nombre de sécurités. Merci Arnaud Rousseau d'avoir été mon invité ce matin dans Les Echos. Je rappelle, président du groupe Avril. Sous-titrage Société Radio-Canada